Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. On va aller tout de suite dans le vif du sujet, je ne vais pas tergiverser quoi que ce soit. La news, c'est que Cédric Numbé veut faire un combat de boxe anglaise. Et donc, contre qui pourrait-il combattre ? Vous avez vu le titre ? Mais je vais revenir un petit peu sur comment j'ai entendu parler de ça. Hier, je sors mes vidéos tranquillement, chaque jour je sors une vidéo, je suis sur un challenge d'une vidéo par jour jusqu'au 23 décembre, ok. Et je vois un commentaire qui me dit, je ne sais pas si c'était sur ma chaîne principale sur les podcasts, « Oui, t'as entendu l'info d'Umbé versus Kevin Lele Saggio en anglaise d'après Pugila FR. » Bon, je vois ça, ça m'interroge, ça m'intrigue. Ma première réaction c'est « Kevin Lele Saggio, il va fumer Cédric Numbé. » Voilà, que ce soit dit et je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard, même si je n'ai pas besoin en vrai de vraiment beaucoup argumenter. Donc, je vois ce commentaire, ça m'intrigue. Je vois la vidéo de Pugila FR qui est sortie. Qu'on soit clair, Pugila FR, je suis abonné, je regarde les vidéos, je like, je suis tout, j'aime bien. J'aime bien sa manière de présenter, les actus du MMA et tout, j'aime bien. Je regarde la vidéo, donc il explique qu'il a eu cette rumeur qui court, qui augmente, et donc Cédric Numbé voudrait affronter Kevin Lele Saggio, ça pourrait se faire. Voilà, ça pourrait se faire, potentiellement ça peut se faire. Il donne un petit peu son avis sur la question, mais sans trop rentrer dans les détails. Très bien, très bien, vidéo, il prend son positionnement, très bien. Rien à redire sur la vidéo, allez la voir. De toute façon, je vous mettrai le lien en commentaire. Du coup, moi j'ai envie de réagir à ça, évidemment. Et sort la vidéo de Cédric Numbé hier aussi. Bon bah très bien, je vais aller regarder ça. Est-ce qu'il en parle ? Et il parle d'un combat en boxe anglaise. Il en parle. En fait, Cédric Numbé, il s'est fait monter, ça lui est monté à la tête le combat de Nganou Fury. Voilà, clairement, ça l'a émoustillé, il s'est dit, il y a un truc à faire là, il y a un truc à faire. Là aussi, soyons très clair, clair, Cédric Numbé, je suis un client. Je suis client, voilà, de son style, de la personnalité, de la com. Je suis client, j'aime pas tout, je suis client. Il sort une vidéo, je regarde. Il va combattre, je suis, je cherche où est-ce qu'on peut regarder le combat. Je suis supporter même de Cédric Numbé. Mais quand Cédric Numbé, il dit des énormités en boxe anglaise, ça touche mon petit cœur de puriste, ça me fait grincer des dents. Et donc là, il annonce que voilà, pourquoi pas, combat en boxe anglaise. Et il donne des petits noms quand même, il donne des petits noms. Mais j'ai pas entendu Kevin Lesagio, peut-être que j'ai zappé. Peut-être que j'étais trop fatigué, j'avais trop de fumée dans la tête. Peut-être que j'ai zappé, mais j'ai entendu le nom de Cédric Vitu. Voilà, parce que c'est vrai que Cédric Vitu, parce qu'il l'a bien dit Dumbé, il l'a dit, j'ai provoqué les boxeurs, à partir de là, tout le monde a dit, tous les boxeurs français ont dit, vas-y, on est prêts à en découdre. Très bonne mentalité, moi j'aime bien. Les boxeurs français, il faut avoir cette mentalité-là. Montrer que, bah vas-y, viens Dumbé. C'est ce qui est normal. Et de toute façon, Dumbé, c'est ce qu'il cherchait. Il cherche à ce que, voilà, même moi, je fasse, enfin, pas moi personnellement, mais que, puis j'y vais faire, moi, à travers mon média et d'autres, on réagisse. Évidemment, c'est ce qu'il cherche. Mais essayons de rester concrets, factuels, tu vois, dans le monde réel, pas dans le monde imaginaire des Saoudiens. On peut faire ce qu'on veut avec l'argent. Donc, il dit Cédric Vitu. Cédric Vitu, c'est intéressant, je trouve, sur le papier, parce que, voilà, boxeur retraité, ça gênerait rien à sa carrière. Au contraire, ce serait bien pour lui d'être de nouveau sur le devant de la scène. Vient de catégorie inférieure, c'était un vrai super Walter, on va dire. Donc, ça fait quand même, on va dire, à peu près 7 kilos de différence avec le poids dans lequel Dumbé combat. Disons que ça peut peut-être un peu rééquilibrer la balance. Dumbé est un peu plus puncher. Alors, Vitu était plus un technicien, tu vois, un pur technicien, vive de bras, tu vois, vraiment belle boxe, styliste, voilà. Donc, ok, l'opposition est intéressante. Mais, est-ce que ça sera suffisamment vendeur ? C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous, aujourd'hui, ça vous intéresserait de voir Cédric Vitu contre Cédric Dumbé, voilà. Moi, oui, mais moi, je suis un... Moi, Vitu, ça me ferait plaisir pour lui, parce que Vitu, c'est l'un des premiers boxeurs dont j'ai parlé sur cette chaîne. Quand j'ouvre cette chaîne, la boxe en France, elle est morte, mais de chez morte, pire qu'aujourd'hui, pire qu'à l'heure actuelle, c'est vous dire. Et Vitu, il est champion d'Europe, il est élu par l'EBU comme le champion de l'année, tu vois, de tous les champions en 2016, si je ne te dis pas de bêtises, 2015 ou 2016. Voilà, tu vois, il était vraiment l'un des visages de la boxe, des Français, visage de la boxe à ce moment-là, dans une période où on n'avait pas grand-chose auquel s'accrocher. Et donc, lui, il faisait du bien, tu vois, ou passionné comme moi de boxe, ben, Cédric Vitu, il a fait du bien. Donc, l'affiche, pour moi, elle est intéressante, mais ça n'engage que moi, tu vois. Et je sais que là, on parle de business, on parle de sous, on parle de sous-sous. Maintenant, parlons de Kevin Lesagio. Et après, moi, je proposerai l'adversaire, et Dumbé en a parlé, qui pour moi est le plus intéressant. Et après, on va donner une petite conclusion à cette vidéo, parce qu'on fantasme sur ces combats-là, mais j'ai quand même un mot à dire sur tout ça, et je pense qu'à un moment donné, il faut le dire. Donc, Kevin Lesagio, maintenant, combat hyper intéressant. Même catégorie, voilà, 77, 76 et quelques en boxe anglaise, les poids moyens, 77 en MMA. Parfait, voilà, c'est la même catégorie, il n'y a rien à dire. Même s'il se trouve un petit catchweight, on s'en fout, tu vois. Super. Mais les gars, mais les gars, Kevin Lesagio, il va manger, il va froisser, il va laver, il va rouler, il va tout ce que tu veux. Cédric Dumbé, il faut arrêter les conneries, maintenant. C'est pas parce que t'es une star, c'est pas parce que t'as été un immense champion en kickboxing, c'est pas parce qu'aujourd'hui, en MMA, t'as un potentiel très intéressant pour aller au plus haut, qu'on va rigoler deux secondes avec toi. C'est deux disciplines totalement différentes. Dumbé, il est bon en anglaise. C'est l'un de ses points forts. Dans le kickboxing et dans le MMA. C'est tout. Point, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, les arguments. Kevin Lesagio, ses points forts, c'est qu'il a une endurance de malade, il va l'emmener dans les rounds et les rounds, ça va être très dur. Il est solide. Il a un physique monstrueux. Il cogne dur. Voilà. Ça va être hyper compliqué pour Cédric Dumbé de gérer ce mec-là. Et encore une fois, est-ce que c'est vendeur ? Est-ce que les gens connaissent Kevin Lesagio ? Alors, pour Sadio, ne serait-ce que... Juste s'il y a un clash, tant mieux pour lui. Ça fait du buzz, ça fait parler de lui. Là, il y a un combat qui arrive. On dirait même que ça pue le fake, toute cette histoire, parce que, comme par hasard, juste avant le combat de Kevin Lesagio, il y a ce genre de rumeurs qui peuplent sur les réseaux. Tant mieux. Tant mieux. C'est du bon buzz. Allez, c'est du buzz. On prend. Les gens vont regarder le combat de Kevin Lesagio. Pourquoi pas Cédric Dumbé qui monte sur le ring à la fin ? Allez, vas-y. Allez, on prend toute la mascarade et les blabla. OK, OK. Mais pour moi, ça ne sera pas suffisant pour que ça donne envie de faire un genre un big fight comme on a eu, même si Tyson Fury contre Francis Ngannou, c'est incomparable. Mais l'idée, elle est là de Dumbé. L'idée, elle est là. C'est de faire ce genre d'événement. Il ne veut pas faire une carrière dans l'anglaise. Rien à foutre. Il veut faire de l'oseille dans l'anglaise. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il veut faire de l'oseille dans l'EMA aussi. Et encore une fois, je suis son idée. Parce que, quand il avait fait voter, j'avais voté PFL pour Dumbé. Parce que c'était la logique de tout ce qu'il nous disait jusqu'ici. Donc, j'ai voté par la logique. Donc, voilà. Quand je te dis que je suis un Yankee, je suis un supporter de Dumbé, c'est à ce point-là. C'est-à-dire que j'ai voté parce que je sais que c'est ce qu'il voulait. Voilà, point barre. Mais quand on parle de boxe anglaise, je ne vais pas mâcher mes mots. Kevin Dele Saggio va froisser Dumbé en anglaise. Même s'ils font, je ne sais pas, un 6 rounds, un 8 rounds. Voilà, allez, vas-y, on fait un petit 8 rounds. Même si, logiquement, pour l'affiche, tu fais un 10, tu fais un 10 rounds. Mais jamais de la vie. Il faudrait vraiment que Dumbé... Mais vas-y, je n'ai même pas envie de discuter sportivement de ce combat-là. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas match. Après, il faut que je me détende parce qu'avec ce qui s'est passé avec Nganou, les gens vont me dire, oui, t'as vu que c'est pas... D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle parce que ce que dit Dumbé sur Nganou Fury, ça me chafouille un petit peu. Donc ça pourrait être un sujet de vidéo. Maintenant, pour moi, pour moi, le seul truc intéressant, important, qui pourrait marcher, Dumbé et Jack Paul. Voilà. On sait que ce qu'a fait Dumbé lors de son dernier événement, ça fait un retentissement mondial. Voilà. Jack Paul, il est en perte d'audience. Là, son prochain combat... Moi, je suis la carrière de Jack Paul. Il n'y a pas de souci, je suis. Son prochain combat, ça ne m'intéresse pas du tout. Pourtant, jusque-là, je suivais. Mais là, je ne suis même pas allé voir qui c'était. L'affiche, elle n'est pas intéressante. Donc en vrai, mettre Dumbé sur l'affiche, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Il y a peut-être une logique pour Jack Paul de vas-y se relancer un petit peu. Je ne sais pas, je n'ai pas vu son édition. Ça se trouve, il est hyper dangereux. De vas-y se relancer un petit peu. Pour moi, Jack Paul, Dumbé, ça se tient. Dans cette idée de match, vas-y, paillettes dans les yeux. Les gens, après, vont râler sur les réseaux. Parfait. Parfait. Tu veux faire des affiches qui font râler sur les réseaux, tu fais Dumbé contre Jack Paul. C'est idéal. Tous les opposent, c'est parfait. En plus, pour rééquilibrer un peu, parce que moi, je donne un avantage à Dumbé, mais puissance 1000. Mais vraiment, même si Jack Paul, il s'est amélioré en boxe, aujourd'hui, il est sérieux dans la boxe, je donne un avantage à Dumbé, puissance 1000. Il n'y a pas de discussion. Ce qui rééquilibre un petit peu la balance, un petit peu, c'est la différence de poids. C'est-à-dire qu'il y aura à peu près 10 kilos de différence quand tu prends le poids auquel il fait ça peser. Dumbé, bien sûr, il y a la perte de poids, les régimes et tout. On sait qu'il reprend. Pas de souci, je sais. Je connais ça. Mais les catégories dans lesquelles ils évoluent, c'est un 77 pour Dumbé. Et Jack Paul, il fait à peu près des catch-reads à 86. Donc, tu vois, on est à 10 kilos de différence. Donc, vas-y, disons que le fait que Jack Paul s'entraîne à la boxe anglaise depuis des années maintenant et qu'il y ait cet avantage de poids, ça rééquilibre un chouïa à la balance. Ça fait le truc un peu plus vendeur. Mais de toute façon, on s'en fout quelque part. Les gens s'en foutent de l'équilibre. Quand il y a eu Floyd Mayweather contre Logan Paul, déjà rien de prononcer ces deux noms dans la même phrase, ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte. Si Dumbé, il fracasse Jack Paul, ça va, moi, ça me va. Ça me va. Il n'y a pas de problème. Vous savez, moi, je me fais descendre après Fury & Ganou, mais moi, je suis premier anti-Fury. Sur Instagram, je mettais fuck Fury à chaque publication avant le combat. C'est pour vous dire que mon positionnement, il était clair. Mais quand je vous parle du combat, je me dois d'être objectif sur le combat. C'est tout, point barre. Il n'y a pas un débat là-dessus. Je ne vous parle pas de qui vous êtes supporter. Que Dumbé, il torche Jack Paul, je serais content. Maintenant, il faut arrêter. Maintenant, revenons au sujet principal. Sajo, Dumbé, gars, laissons les combattants performer dans leur discipline. Kevin Elé Sajo, il est champion d'Europe. Il a détenu un titre intercontinental et il est à la porte de son grand combat, de son grand moment. Tu vois, il va rentrer prochainement, à mon avis, dans le top 15, top 10. Il est tout proche. Si on veut faire un big combat en France où que le public soit présent qui paye, qu'on fasse Sajo contre MB. Voilà, si vous voulez deux Français qui s'affrontent et tout, qu'on fasse ça, qu'on mette l'argent, que les promoteurs, on les pousse à faire ce genre d'affiches sportivement intéressantes avec deux noms et le public doit répondre présent à ça. Pas à Dumbé, Sajo, stop, arrêtons les conneries. Dumbé, Dumbé, à un moment donné, c'est bon, tes blagues, elles commencent à être toujours les mêmes dans tes vidéos. On a compris, toujours les mêmes blagues. Ça va, fais un nouveau spectacle. Sois performant dans le MMA, va chercher un titre dans le MMA. Donne-nous, devienne légende de ton sport. Ok, tu veux ralas, tu veux de l'argent, on a compris, c'est bon, t'as des sponsors, ils te rincent. Mais tu peux être aussi un exemple pour les jeunes combattants, un vrai exemple. Deviens-le, deviens-le. Franchement, à un moment donné, ça devient saoulant. Tu vois, ce genre d'affiches et tout, il y en a marre. Performe au PFL, prends ton titre, prends ton truc, va défier le champion de l'UFC, fais-nous une dinguerie, les supporters seront là pour toi. Moi, c'est bon, ça suffit. Ça suffit tout le temps, c'est bon, des blagues, du trollage, on ne sait plus du coup ce qui est sérieux, ce qui est troll, quand il parle, on est perdu. Donc, oui, j'en ai un peu ras-le-bol, voilà, je vous le dis, j'en ai un petit peu ras-bol de ça. Si Dunbe doit faire un combat en anglaise, qu'il prenne Jack Paul, voilà. Qu'il prenne Jack Paul, c'est intéressant, ça fait vendeur. Ou prend Dylan Thierry, voilà, met une correction à Dylan Thierry, je pense que tout le monde sera content, et basta. Laisse Kevin Lesagio tranquille, laisse, laisse, laisse mon gars, il est en train de grimper, il est en train de tout péter, c'est un de nos meilleurs potentiels aujourd'hui, laisse mon gars, tu vois, il va se prendre des vagues d'insultes à cause de toi, le public va se retourner contre lui, c'est bon, c'est bon, la boxe, on a déjà assez pris dans la gueule, c'est bon là, on en a marre, laissez-nous tranquille, en anglaise, c'est bon, laissez-nous faire notre vie, on est déjà, voilà, on boite déjà bien comme il faut, après Furin Ganou, laissez-nous nous refaire une santé, tranquille, on peut supporter les combattants de même, on peut supporter les boxeurs, voilà, c'est tout, l'un n'empêche pas l'autre, on n'est pas obligé de se tirer dessus, voilà, bref, tout ça pour dire que, si jamais le combat se fait, Kevin Lesagio va éteindre Dumbé, point barre, bon, je vous laisse réagir à ce que j'ai dit, j'aimerais bien faire une vidéo aussi réaction, à ce qu'il a dit sur le combat Furin Ganou, je sais pas, je vais voir par rapport à cette vidéo là, cette vidéo n'était pas du tout prévue, on va voir comment sont les réactions par rapport à ça, une petite réaction par rapport à ce qu'il a dit, parce qu'il y a quand même quelque chose qui me dérange un peu, dans la tournure qu'il a prise dans sa vidéo, et comme il a beaucoup d'influence aujourd'hui, Cédric Dumbé il a énormément d'influence, c'est pour ça que je l'invite à être un exemple, pour les combattants, mais aussi pour les jeunes qui suivent les sports de combat, à être plus un exemple qu'un rigolo de service, même si je sais, t'aimes bien la comédie et tout, il n'y a pas de soucis, mais aujourd'hui tu peux être un vrai exemple en tant que combattant, et tu l'es déjà quelque part, donc, tu dis souvent que tu préfères être comparé à Mohamed Ali qu'à Conor McGregor, alors vas-y, vas-y je te défie, deviens à Mohamed Ali, et tu sais ce que ça implique, de devenir à Mohamed Ali, sur ce, je vous dis à la prochaine, Fighting !